La situation est insolite à Brest. Deux géants s'élancent à quelques heures d'intervalle pour le trophée Jules Verne, un tour du monde en équipage et sans escale. D'un côté, il y a Spindrift 2, un maxi trimaran noir et or d'une longueur de 40 mètres. Ce bateau est souvent comparé à un avion de chasse. Il compte 14 membres d'équipage, dont le chef de bord, Yann Guichard. « On est 13 hommes et une femme, et je crois que c'est le bon nombre pour mener ce bateau de 40 mètres. Avec de la jeunesse, de l'expérience, des gens qui viennent de la voie olympique et des gens qui viennent plus de la course au large. Nos atouts, c'est le bateau avant tout qui a été encore amélioré. Je crois l'équipe et tout le travail qui a été fait en amont. Souvent, on se dit qu'une course peut se gagner avant. Là, c'est 45 jours, donc ça va être long. Il va falloir qu'Eole soit un peu avec nous. » Ce maxi trimaran est détenteur du record actuel. Avant, ce bateau s'appelait Bank Pop 5 et Loïc Perron était à la barre. « La grosse différence par rapport au record qu'avait fait Bank Populaire, c'est qu'on a changé toute la partie mât et voile du bateau. Ça nous a permis de gagner 1,5 tonne. Plus on est léger, plus ça permet d'aller vite. » Un bateau allégé qui pèse désormais 20,5 tonnes. De l'autre côté, Idexport, il mesure 31,50 mètres de long. Un bateau plus petit, donc, mais qui a déjà fait ses preuves lui aussi sur le même parcours il y a 5 ans. « C'est un bateau qui est déjà rodé, parce que c'est l'ancien Groupama 3, qui avait déjà le trophée Julesvin en 2010, avec Franck Amas et son équipage. Puis après, il a gagné le rhum avec Franck et le rhum avec Loïc. Donc c'est un bateau qui a déjà beaucoup navigué, donc le bateau l'est prouvé. » Autre particularité pour Idexport, il n'y a que 6 équipiers à son bord. « Alors, on a choisi d'être 6 en fait, pour avoir un équipage plus homogène déjà, pour avoir un équipage plus soudé, pour avoir aussi plus de souplesse de fonctionnement. Et puis ça permet aussi d'avoir un bateau globalement plus léger, puisque moins on est nombreux, moins le bateau pèse lourd aussi. » Malgré leur différence, ces deux bateaux ont un objectif commun, c'est lancer à très grande vitesse autour du monde, pour franchir la ligne d'arrivée en moins de 45 jours, 13h43.